Le taux directeur se situe à son niveau le plus bas depuis l'automne 2022 au pays. La Banque du Canada annonçait mercredi qu'il se chiffre maintenant à 3,75 %. Le retour à la cible, l'inflation et la diminution continue des taux d'intérêt devraient permettre aux familles, aux entreprises et aux collectivités de respirer un peu mieux. Il s'agit de la quatrième baisse consécutive, mais la plus importante depuis juin dernier, alors qu'un demi-point de pourcentage a été retranché. Il y a beaucoup, beaucoup de gens en ce moment qui en souffrent énormément, donc tant mieux si on peut s'en sortir un peu mieux. Moi, ma fille, elle vient de s'acheter une maison, on va être bien contente de ça. Les acheteurs, c'est plus facile. Le gouverneur Tiff McClen justifie cette décision en raison de l'inflation qui est maintenant sous contrôle au pays. La Banque est d'avis que cette décision permettra de soutenir la croissance économique et garder l'inflation auprès du milieu de la fourchette, de 1 à 3 %. Cette nouvelle baisse aura sans aucun doute un impact sur le marché immobilier. Ce courtier craint que la baisse des taux ait comme effet de remonter la hausse des prix des propriétés et créer de la surenchère. Mais les grands gagnants, présentement, aujourd'hui, selon moi, c'est les vendeurs. Parce que l'engouement pour leurs propriétés, peut-être même des propriétés qui perduraient sur le marché, qui restaient sur le marché, qui ne se vendaient pas, bien, ça se peut que dans les prochaines semaines, avec des taux d'intérêt plus favorables, qu'on se retrouve avec plus d'acheteurs pour les acheter. Et pour les acheteurs, ça va être plus difficile. Ça peut contribuer à faire augmenter le prix des propriétés. L'impact se fera aussi sentir chez les personnes qui devront renouveler leurs prêts hypothécaires. On sait qu'en 2025-2026, il y a d'importantes vagues de renouvellement hypothécaires. Entre autres, on va renouveler les millésimes. J'appelle ça les millésimes 2020-2021. Les transactions qui se sont faites en 2020-2021, plafond des prix, plancher des taux, on sait qu'il y a des enjeux importants dans ces renouvellements-là. Le gouverneur de la Banque du Canada laisse entendre qu'une autre baisse pourrait avoir lieu prochainement. Si l'économie évolue généralement comme prévu, on s'attend à réduire encore le taux directeur pour soutenir la demande et garder l'inflation à la cible. La prochaine mise à jour de la Banque du Canada concernant le taux directeur aura lieu le 11 décembre prochain. Étienne Mallon, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada